Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de FTB, après un petit saut de la programmation habituelle, ça arrivera de temps en temps quand il y a besoin de plus de temps pour certains d'épisodes. Alors je suis en train de préparer tout ce qu'il faut avant qu'on se déplace au iCenter où on fera des... on va dire le centre... comment on pourrait dire ça... le centre productif où on produira les énergies et compagnie, enfin basta. Le gros bordel quoi, alors qu'ici ça sera plutôt le centre design où on construira des choses plus sympas. Je sais pas si je l'avais montré mais j'ai Souls qui est venu me... qui est venu nous faire un petit coucou avec Bill. Alors Contempato, je crois que je l'avais déjà montré, Contempotato, c'est ça que c'est. Ah il s'alaga un petit peu, c'est du Tomcraft, c'est du... comment ça s'appelle... Eh il me le met pas... j'ai désactivé Waila ou quoi ? Non mais parfois il me le met, parfois non, c'est bizarre. Normalement donc ça c'est des blocks Tomcraft. Et j'ai des gros coups de lag, ça casse les buburne mais c'est pas trop grave, je sais pas pourquoi. Bref, avant de déménager là-bas, je suis en train de préparer toutes mes machines. Aujourd'hui on va voir comment faire une source d'énergie quasiment infinie mais qui est infinie, enfin selon moi, en exploitant quelque chose qui a pas été exploité par les autres. Je vais juste regarder ce que c'est ces lags parce que ça commence à me porter sur les nerfs. Donc voilà, j'ai de reloader le jeu pour plus que ça lag. Donc je disais, ce qui s'est dernièrement fait sur le serveur, ça utilise beaucoup de mine factory reloaded, notamment faire des grosses... des usines auto pour les arbres. Alors ça j'en ferai peut-être mais uniquement pour avoir une source de bouffe pour les pommes, ce genre de trucs, puis de bois. Mais en fait ce que les gens font, en tout cas je sais que certains en font, c'est qu'ils utilisent donc ces trucs là qui consomment pas énormément d'énergie, qui récoltent énormément de bois, ensuite vous produisez du charcoal et ensuite vous alimentez des générateurs, ce qui produit plein d'énergie et de cette façon vous êtes rentable. J'ai envie d'exploiter une autre façon de faire, de toute façon il y a toujours 50 milliards de façons de faire. La plus simple au final, ça reste de faire des panneaux solaires. Pourquoi ? Parce que l'avantage des panneaux solaires c'est que vous les posez, vous n'avez plus rien à faire, donc c'est très très simple à gérer. Mais il y a d'autres façons de faire et nous aujourd'hui ce qu'on va voir, on va voir un truc que je n'ai jamais exploré, c'est à dire les réservoirs de liquide et tout, on va essayer de produire de l'énergie avec de la lave, donc avec ce qu'on appelle des magmatic engines, qui en globalité en fait, on va avoir un appareil qui va nous permettre de générer de la lave à partir de netherrack. Il faut juste, le combustible premier c'est de la netherrack, ça se récolte très facilement, je n'ai pas encore idée de la vitesse à laquelle c'est consommé, donc il m'en faudra peut-être beaucoup, mais on mettra peut-être ça en place une autre fois dans le nether, il suffit de mettre une query dans le nether et ça va très très vite. Parce que malheureusement il n'y a pas moyen de fabriquer de la netherrack, pas à ma connaissance, c'est pas comme le sable ou le netherrack. Donc, ça se fait avec la you matter, mais je doute que ça soit intéressant, sinon avec des scrapbox, qui se font avec des scrap, il faut voir si c'est intéressant en probabilité, il faudrait que je calcule, mais je ne pense pas non plus. Donc bon, voilà, récolter beaucoup de netherracks, on partira sur ça au début, puis après on aura sûrement suffisamment d'énergie pour que ça tourne. bref, du coup, en globalité, pour produire de la lave à partir de la netherrack, il faut 12 000 megajoules, minecraft joules pardon, pour un seau de lave et un seau de lave nous permet de produire 18 000 minecraft joules. Donc, on a un excédent de 6 000 minecraft joules, et comme ça on va pouvoir produire notre énergie. Mais juste, je voulais vous montrer avant, pendant que ça charge ici, ça charge pas plus vite que ça ? Non. En produisant un peu plus. Pendant que ça charge, voilà, je voulais le magma crucible. Pourquoi ? Parce que je suis en train de faire une energy cell frame, et je voulais vous le montrer. Et pour ça, il faut que je balance de la redstone là-dedans, je ne sais pas du tout combien, mais on va tout mettre en place. Et il me faut derrière un... Pas un aquaos accumulateur, c'est un liquid transposer, mais je ne sais pas... Oh, je ne l'ai pas fait. Il faut que je le craft. liquid transposer... J'ai tout, donc c'est bon, on devrait s'en sortir un, deux, trois. Trois... Ils sont où ? Mes fusées magiques, je ne les ai pas mis là. Je les ai mis là. Et deux de copper. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Où est-ce qu'il est ? Liquid transposer. Merde, je n'ai pas les machines frame. Qui sont... Pas ici. Mais là, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis allé récupérer de la lave dans le nether, juste pour démarrer le truc. Parce que sinon, il vous faut d'autres types d'engines pour démarrer. Il vous faut une énergie de base, quoi. Mais... C'est plus simple d'aller récupérer de la lave et vous partez comme ça. Donc, on a un liquid transposer. J'espère que je n'en avais pas déjà un. Je suis en train de le dire, bref. Liquid transposer. On va... On va bouger ces trucs-là parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà, merci. Et on va mettre... Ce n'est pas des câbles en rab ? Je n'ai pas l'impression. Et donc tout ça, c'est thermal expansion. Avec du build craft aussi. Un peu des deux. Voilà, comme ça, on sera bien. Donc, notre magma crucible... Il est ici. Donc, lui... Voilà. Et liquid transposer ici. Le magma crucible, on va mettre la sortie rouge à droite. C'est parfait. Et là, on a une entrée à gauche. C'est impeccable. Euh... Et... Le bleu, c'est le in qui est à gauche. Ok. Donc là, on va mettre notre redstone. Qui va se transformer en petit machin. Qui va aller directement là-dedans. Et là-dedans, on va recharger notre... Energy Cell Frame. Euh... Et en fait... Pourquoi recharger ça ? C'est pour construire... Ça nous fait faire une sorte de bad box que je vais charger ici. On sera tranquille. On a besoin là-bas pour stocker l'énergie. Euh... Et pour en construire une, il me faut une Energy Cell Frame full. Et ensuite, on met des petits trucs à la con. Je vous avais montré vite fait ça à la fois dernière. Alors... Vous voyez, ça produit. Hop ! Ils apparaissent ici, mais ils sont tout de suite transvasés ici. Euh... Les... Les MB, c'est des Millie Bucket. C'est-à-dire que... 1000 MB, ça représente un seau. Mais euh... Ils ont fait une unité comme ça pour découper en plus petite taille. Je sais pas du tout combien il faut de... De... Pour la transformer en full. Il faut 4000... Millie Bucket. Donc euh... J'ai le temps hein. Parce que là, vous voyez, je suis qu'à 400. Chaque fois ça m'en donne 100. Et puis j'ai pas assez d'énergie de toute façon. Celui-là se charge en priorité, j'ai l'impression. Faudrait que je mette un autre... Bon bref, je fais ça. Je charge ma truc. Ensuite on déménagera là-bas. On commencera à placer notre tank et tout. Vous allez voir, c'est assez fun. Et on va faire un truc qui s'auto-alimente, qui produit de l'énergie. Euh... Dans l'idée aussi, j'aimerais pouvoir contrôler le tout... Avec euh... Parce que je suis en train de réfléchir. Oui. Je voudrais contrôler le tout de... Avec euh... De redstone d'une façon à ce que... Euh... Alors on a pas red power, faut que je regarde qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait faire la même chose. Mais euh... Faut que je demande à l'as pour ça. Mais de façon à ce qu'en fait, on fasse des cycles pour perdre le moins d'énergie possible. Le problème d'un... D'un engine... Comme celui-là. Le magmatic engine. C'est qu'il met un peu de temps à chauffer. Euh... Mais surtout c'est que si je charge à fond mon... Mon... Mon energy cell frame. Euh... Une fois qu'elle est... Hop, j'ai cru que j'ai bloqué. Une fois qu'elle est chargée à fond, mon magmatic, il va... Il va produire que par à coup. Et ça, ça va consommer beaucoup plus de... Attendez, je suis en train peut-être de dire une bêtise. Est-ce qu'on aura des pertes ? Non, le magmatic, est-ce qu'il s'arrête tout seul ? Je crois pas qu'il s'arrête. En fait, c'est comme... C'est comme l'électrique... Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme l'électrique à l'engine. C'est qu'il va produire et ça va produire à pertes. Donc on va consommer de la lave pour rien. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que mon energy cell frame, j'ai deux seuils de détection. Un à moitié et un plein. Quand je suis plein, je coupe le moteur. Et j'attends que ça redescende à la moitié de la cell frame avant de réactiver le moteur. Alors je sais pas si c'est possible ça. Faut que j'étudie un petit peu ça, voir si ça donne des possibilités. Mais je sais qu'on peut faire des outputs sur l'énergie cell frame. Mais je sais pas si c'est possible à ce niveau. Alors après, on peut fonctionner avec deux énergies cell frames. L'une à la suite de l'autre. Et ça sera toujours celle qui est devant qui sera... Je sais pas si c'est... Ouais écoutez, je vais faire des tests, on va voir tout ça. Mais on se retrouve plus tard en tout cas pour s'installer là-bas pour faire notre tank et notre petite usine d'énergie infinie. Donc à tout à l'heure ! Donc nous voici au Ice Center. Et qui... ça fait presque Ice Center, ça va bien. On voit pas grand chose là, surtout avec la neige, mais c'est plutôt sympa. On a le village là-bas. Avec la grande forêt. Silver Inc là-bas avec As qui est pas très loin non plus. Et on a toute cette plaine où on pourra faire des choses. Je vais commencer par m'installer là au fond de ce petit trou. Au commencement et puis ma base partira de là. Euh... Et on va commencer par se faire tout simplement un méga tank. Alors qu'est-ce que c'est un tank ? C'est une zone de stockage. Alors combien on peut faire cela ? Eh, diamètre 3, 5, 7, 9. On va commencer par du 3. Et alors comment on fait un tank ? Et la hauteur ça va jusqu'à combien ? 48... Est-ce que j'en ai assez ? Ouais je peux monter un peu en hauteur. On va casser ça. Voilà. Alors comment faire... Comment construire un tank ? Non pas le... Tank de l'armée mais... Hop... Tank militaire. Mais un... Où on stocke des choses. Alors vous avez besoin d'un iron tank wall. Ça se craft... On a pas la recette d'un too many items. Mais c'est très simple. Il faut avoir une rolling machine et mettre du fer dedans. On peut les faire en style aussi mais j'ai pas trop trop compris l'intérêt. Et euh... Ensuite on fait un peu ce qu'on veut avec euh... Je crois qu'il faut quand même au moins des piliers sur les côtés comme ça. Ici on va fermer euh... Derrière à vrai dire on peut tout fermer mais on va peut-être laisser ouvert. Je sais pas combien on a. Combien on peut monter en hauteur ? 4, 5, 6, 7, 8. Euh... 1, 2, 3, 4, 5... Ouais. On va faire la couche au dessus. Ça suffira. Hop, 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 hop. Si j'en ai assez évidemment. Parce que ça en requête pas mal ce genre de choses. Voilà. Et on peut mettre des iron tank gauche. C'est plus sympa à visualiser de cette façon. Euh... Mais je crois pas que j'en aurais assez. Merde. Attendez. Faire un truc du genre euh... Non mais comme ça. Et là on peut fermer tout ça. Voilà. Le tank s'est créé tout seul. Maintenant si on fait un clic droit dessus on voit qu'on l'a hein. On a un million de... De trucs euh... Dispo. Donc c'est beaucoup. Et en fait je suis complètement con. Hop c'est bon. On récupère. Ici en fait on va mettre des... Des walls. Ce sera plus simple. Et en bas on va mettre une iron tank valve. Il faut que je referme. Et la valve c'est euh... C'est pour... C'est là qu'on va venir choper le... Et injecter le truc. D'ailleurs j'ai pas d'autre valve. Si j'ai une autre valve. Euh... On mettra une autre valve. On verra après. Une chose importante à savoir sur les valves pour les iron tank. Qui sont mieux que les... Il y a un autre type de tank hein. Mais moi je préfère ceux là. Ils sont plus stylés. L'autre... C'est le tank classique. Bon qui se fait juste avec du verre. Mais euh... On peut... On peut faire qu'un de... De largeur. Alors que celui là vous voyez il est modulable. Ca fait vraiment euh... Boum. Le méga tank. Euh... Donc pour les valves il faut savoir que... Les seules valves qui permettent de pomper depuis le truc. Donc de faire de la sortie. C'est celles qui sont en bas. Qui sont au niveau 0. Si on peut dire ça comme ça. Qui sont vraiment le plus bas possible. Euh... Sur les 4 côtés. Par contre dès qu'on met au dessus. Si par exemple on en met une ici ou une ici. Ca sera forcément que des entrées. Ca peut pas être des sorties. Donc faut faire attention à ça. Et on va mettre notre petit setup en place. Euh... Oui j'ai assez de lave pour démarrer le truc. Alors il va nous falloir... Du wooden transport pipe. Cobblestone. Pour l'instant on va tout stocker là dedans. Du magmatip. Du redstone. Euh... Je vais avoir besoin ensuite du... Aquaus accumulator. Du... Merde j'ai pas tout ou quoi ? Ah si ils sont là. Du magma crucible. Et... Est-ce que j'ai besoin du liquide transposer ? C'est une bonne question. Je crois pas. On va voir. On va voir. On va commencer déjà par la base. Euh... Ca, ça sera notre stockage. Donc... L'entrée de la lave va se faire d'un autre côté. Je sais pas encore. Mais... En tout cas on va pomper la lave d'ici. Avec un... Redstone engine. J'ai du bois sur moi ? Non. Euh... Parce qu'il faut toujours un engine pour pomper. Ca sort pas tout seul. Prendre du bois comme ça on est tranquille. Prendre de la coble on en a. Alors ça c'est des deep storage uniques. C'est justement Mind Factory Reloaded. Et... C'est... Beaucoup plus pratique que les... L'avantage c'est que vous pouvez les casser. Et ça garde l'intégralité du contenu. Euh... Vous pouvez vous balader avec quoi. Donc euh... C'est pour ça que c'est plus pratique sur ce point là. Euh... Ça, ça va pomper directement... Dans quoi ? Hum hum... Bah pour l'instant... On va prendre juste là. On déplacera après. Pour l'instant ça va pomper dans ce magmatic engine. Euh... On en a qu'un seul pour l'instant. Écoutez on va le mettre là. Je ne sais pas faire joli. Ok. Ça doit rentrer dedans je suppose. Ce magmatic engine va nous produire de l'énergie qu'on va récupérer avec ça. Hop. Là je suis en output je crois. Et je n'aime pas comme c'est fait ici donc. Euh... Non. C'est ça pour récupérer. On va plutôt le mettre euh... Ça ne me plaît pas là. Je... Ouais écoutez. On va le mettre en face. Voilà. Mets-toi correctement. Là on sort l'énergie. Euh... Qu'on va amener dans une redstone energy cell. Et là je ne me souviens jamais la flèche est vers là bas. Donc on fait pénétrer l'énergie. Euh... Voilà tout simplement. Pour l'instant on va commencer par ça et on va l'initier. Alors pour ça on va remplir notre euh... C'est pour ça que j'ai pris des là bas. Cell. On va remplir un tout petit peu ça. Alors vous allez voir que vraiment pas... Et vous voyez hop la lave commence à couler. Et boum ! C'est parti pour le magmatic engine qui se remplit. Fond les manettes et qui doit produire de l'énergie. Voilà. Ici la store il la balance directement dedans. Et vous voyez ici on est en train de charger doucement doucement. Sur 600 on a le temps. Euh... Et ce truc là... Bizarre qu'on voie de l'autre côté. Il y a une percée ou quoi ? Non c'est bon. Il y a pas de percée. On devrait pas voir de l'autre côté que ça passe à travers la vitre. Ça c'est bizarre. Un petit bug sûrement. Euh... Donc ça a chargé ça. C'est en train de charger en énergie notre truc. Voilà. Ça change au fur et à mesure hein. Boum ! Il génère 4 mégajoules... 4 minecraft joues par tic. Maintenant on va faire fonctionner le truc dans l'autre sens. Vous allez voir... C'est vrai que ça va devenir plus fun. Ici ça sera une sortie. Et... Alors ça c'est des redstone energy conduite hein. Comme je vous l'ai montré. Et à chaque fois on utilise une wrench qui permet de changer l'essence directionnelle ici. Euh... Il faut regarder la flèche. Quand c'est orange en fait ça sort de l'endroit où c'est. Quand c'est bleu ça pénètre. Donc là c'est dans ce sens là. Et là vous voyez ça sort. Mais on voit il y a une sorte de petite flèche. Ça forme une petite flèche. Euh... Seul truc que j'ai remarqué c'est quand vous collez... Et ça c'est un petit peu chiant. Je sais pas s'il y a un moyen de faire autrement. Si par exemple je colle une machine ici. Je vais avoir qu'un seul energy conduite sur lequel... Je vais vous montrer. On va inverser celui-là pour commencer. Voilà. J'ai qu'un seul energy conduite sur lequel jouer. Et du coup je change les deux en même temps. J'ai pas moyen d'en changer un après l'autre. Donc... Quand c'est comme ça, on a pas de solution. C'est assez bizarre. On est obligé de mettre deux de longueur à chaque fois. Alors... Peut-être une solution mais je l'ai pas trouvé pour l'instant. Je dois vous avouer. Euh... On va utiliser un... C'est là qu'il manque une machine je crois. Bon on a le temps avant que ça produise 6000 minecraft joules. Pendant ce temps ça pompe... Mais là c'est pareil hein. On a le temps avant que ça produise... Il me faut quelque chose qui permet... Je dois l'avoir. Ah là c'est celui-là. C'est Linnaeus Extruder. Alors... On va avoir besoin... D'un... Aquos Accumulateur. Qu'on va mettre... Euh... Bonne question. Où est-ce qu'on va le mettre ? Pour que ça fasse bien. Attendez que je réfléchisse un peu. On va ouvrir ça. Voilà. C'est juste pour faire propre hein. Aquos Accumulateur. Et il va nous falloir aller chercher de l'eau. Mais ça c'est pas trop compliqué normalement. On a pas de saut aussi. On a un saut d'eau. Miracle. Là. On va en mettre ici. Et de l'autre côté. Donc ça c'est pour que la Aquos Accumulateur. Charge... Non c'est pas où il y a eu. C'est bien celui-là. Je m'embrouille toujours avec les noms des trucs. En mettant de l'eau à côté. Ça permet à ce qu'il charge beaucoup plus rapidement. Il y a de l'eau là-bas. En eau. Sinon il prend l'eau de l'environnement. Donc quoi qu'il arrive il en captera. Il en captera plus quand... Quand il pleut par exemple. Ou ce genre de choses. Mais il captera au maximum quand il y a des sources d'eau directement contre lui. Donc il vaut mieux le mettre. Sinon vous en avez jamais assez. Donc... On va charger mon water bucket. Je saute dans tous les sens. Il y a un truc moche là-bas. Il faudra que je le détruise. Better Donjon au final je suis pas un petit peu déçu. Mais ça génère trop à la rache les donjons. Donc à mon avis il y a des améliorations à faire de ce côté-là. Je trouve que les donjons sont vraiment générés à la rache de chez la rache quoi. C'est un petit peu dommage. Donc vous voyez notre aqua-house accumulator. Boum. Boum. Oh boum. Il est plat. Euh... On pourrait même mettre peut-être des vitres ici. Il serait plus joli. Est-ce que j'en ai pour voir la machine ? L'avantage de l'aqua-house accumulator c'est qu'il a pas besoin d'énergie. Il a pas besoin d'être alimenté en énergie. C'est vraiment un truc qui tourne en stand-alone. Ça je vais détruire aussi. Non, pas trop. C'est bon ça emporte pas les tuyaux. Hop. Un peu de lumière pour pas que ça freeze par ici. Donc, lui, l'aqua-house accumulator, on va pouvoir le mettre dans l'Igneus Extruder, si je dis pas de bêtises. On va mettre une entrée en bleu en dessous. Ça va charger en eau. Et de l'autre côté il va me falloir juste un coup de lave parce que ça produit de la cobblestone à l'infini. En fait, je suis con, j'en ai pas besoin parce qu'à partir du moment, ça consomme ni lave pour faire de la cobblestone ni eau, je crois. Peut-être des bêtises. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on met un seau ici et on en récupère un. On va le voir tout de suite. Allo, tu veux pas prendre d'eau ? Oui, je suis obligé de l'amener d'une autre façon. C'est toujours un peu chiant. On va mettre un... Je vais m'en sortir. On va mettre en haut une autre entrée. On va mettre un Liquid Transposer ici avec une sortie en dessous. C'est bleu. C'est une sortie. Étrange. Ce Transposer, ça permet de... Je sais pas si ça va marcher comme ça. Ok, si, c'est une sortie maintenant. Donc, il sort et il sortira en dessous directement. Il lui faut juste de l'énergie. C'est mieux quand il y a de l'énergie. Pour ça, on va pas s'embêter. On va mettre ça temporairement. Ici, on est en mode sortie. Ici, on est en mode entrée. Bouillard ! Et hop, ça s'est déversé là-dedans. Ouais, c'est bon. Ça produit pas du tout d'eau. Donc, c'est juste que je voulais savoir. Du coup, en fait, ce truc-là, j'ai vraiment pas besoin de le mettre ici. Bon, alors, ce que je vais faire, excusez-moi, c'est juste que je veux pas laisser ce truc ici au milieu. Je vais replacer tout ça correctement. Je vais casser comme il faut. Et puis, on se retrouve... Ça, déjà, je vais le récupérer. On se retrouve après quand c'est mieux fait. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir mon Liquide Transposer ici, celui-là. Mon Acus Accumulator. J'ai pas besoin de l'avoir directement connecté au truc. Parce que ce truc-là, une fois qu'il a de l'eau et de la lave, il n'y a plus besoin de rien de faire. Donc, combien il me reste de lave là-dedans ? Il m'en reste encore un paquet. Et là, oui, 25 000, c'est pas mal. Donc, je vais déplacer tout ça et on se retrouve juste après. Alors, en fait, je sais pas ce que je fous depuis tout à l'heure. Je suis parti dans un truc et ça avait rien à voir, je suis vraiment désolé. Je voulais absolument générer de la Cobblestone, mais on s'en fout totalement de générer de la Cobblestone. Ça n'a aucun intérêt dans notre cas. Bon, alors là, c'est cool, il va en générer. En plus, je savais pas, il a pas besoin d'énergie, donc c'est tant mieux. On a une machine à Cobblestone. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est ça. Regardez, hop, on va aller chercher ce qu'il faut là-haut. Ça pourra toujours servir la Cobblestone d'une façon ou d'une autre. On va prendre notre Deep Storage Unit, n'est-ce pas ? On va récupérer celui-là déjà et on va prendre l'autre. Ça, c'est le Deep Storage Unit à Cobblestone qu'on va foutre en dessous. Et voilà, il prend tout depuis au-dessus. Ok, voilà, ça se charge lentement mais sûrement dans ce truc-là. Le Up, c'est en In, donc c'est bon. Donc ça, c'est juste histoire d'avoir un stockage. Et ça, ici, on va le changer. On va mettre cette Red Stone, ce truc unit dans l'autre sens. Et c'est ici, en fait. Alors, une autre chose à savoir, j'ai rajouté une valve, ici, qui sera une entrée. Vous pouvez votre tank le casser pour changer un des éléments. Ça gardera la lave qu'il contient à l'intérieur. C'est juste que si vous cassez en bas, à mon avis, la lave fuit. Donc il faut faire attention à ça. Mais sinon, c'est bon à savoir. Donc je finis le setup et je vous montre ça une fois que c'est fini. Bon, le système est en place. Donc, on a notre petit ami, ici, Deep Storage Unit avec la netherrack. Ça pompe, ça va toujours là-dedans. Si là-dedans, c'est plein, ça repart à la source. Bon, même si j'ai pas mis un truc très compliqué, là, une fois sur deux, ça va aller là, mais on s'en fout. Ce truc-là, il prend la netherrack et il utilise 14 000. C'est vrai, 14 000. Il en utilise 14 000 pour transformer en 1000, tout pile. Et ensuite, plop, plop, ça coule vers le haut, ce qui est totalement logique. Et ça coule dans le tank. Et d'ailleurs, on le voit, il est en train de se remplir. 52 000, etc., etc., etc. Il monte. Et on a vu, ça tombe là-dedans. Et puis, de toute façon, ici, ça repompe dans le Magmatic Engine qui recharge là-dedans. Alors, mon seul problème, c'est qu'actuellement, ça me consomme énormément. Ça ne produit que 4 mégajoules par tix, qui est... Minecraft joules. Excusez-moi, j'ai toujours fait les mégajoules. 4 minecraft joules par tix, qui est pas énorme. Si on va avoir un système beaucoup plus costaud, va falloir monter beaucoup en puissance, mettre beaucoup plus de Magmatic Engine. Donc, c'est ça que je compte faire après, ici, faire des belles rangées de Magmatic Engine, faire quelque chose de clean. Et ce que je voudrais aussi, c'est tout simplement, pour éviter que ça tourne au vide. Et alors ça, il va falloir que je regarde comment faire. On va regarder aussi à combien de temps on en est dans la vidéo. Pendant ce temps, ça se stocke, hein. C'est bien. Ça continue à l'infini. Ça me servira d'une façon ou d'une autre, je pense, la cobblestone. Je sais pas trop encore comment, mais je pense que ça servira. Euh... Et maintenant, il me reste à détecter tout ça en redstone. Euh... Alors, on va voir, hein. Je pense qu'avec des... On peut se débrouiller. Euh... Quand ça, c'est vide, on shutdown tout le système, par mesure de sécurité. Euh... Ouais. On peut faire ça comme ça. Quand ça, c'est plein, on arrête le Magmatic Recible. Donc tout ça, on va pouvoir le contrôler de façon redstone. Donc c'est simple. Ça, je sais pas si ça se contrôle à la redstone. Mais en fait... Disons que c'est plus simple. Quand ça, c'est vide. Et ça, je pense qu'on peut le détecter. Euh... On arrête le Magmatic Recible. Euh... Qui, de toute façon, va s'arrêter tout seul. Donc ça a aucun intérêt. Je suis en train de raconter n'importe quoi. Non. La seule chose intéressante, c'est quand ça, c'est plein, on arrête ça. Parce que sinon, ça produit de la lave pour rien. Ça va exploser de partout. Euh... Et autre chose. Quand notre Energy Cell est pleine. Ce qui arrivera peut-être. Euh... On fera une série d'Energy Cell. Et euh... Quand la... Celle la plus en amont est pleine. On arrête le... On coupe le système aussi. Et euh... On redémarrera le système qu'à partir du moment. Ça, on peut... Je pense qu'on peut le faire d'une façon intelligente. Peut-être mettre un peu de Computer Craft. Je vais... Je vais tester. Je vais trifouiller dans le tas. Ça sera peut-être intéressant. Mais quand... Quand celle... Je vous le montrerai en créatif. Ça sera plus simple à construire. Et puis euh... Enfin, vous montrer en tout cas. Puis après, je ferai le setup ici. Pendant ce temps, ça, ça produit tranquillou. C'est assez long, hein, pour produire euh... Mais euh... Globalement, ouais. Ça va charger plus vite que... Que ce que ici, ça pompe. Donc on a bien un truc euh... Auto-sufficient. Et... Prenez-moi de la lave. Et ça, ça va se vite par contre. Mon seul souci, c'est mon apport en Nether Hack. Je peux pas le faire avec la Cobble. Parce que la Cobble, ça consomme 20 000 pour transformer en truc. Alors que ça fournit que... 18 000 ici. Donc ça serait à perte. Mais avec la Nether Hack, ça marche. C'est juste dommage qu'on puisse pas la crafter à partir de quelque chose d'infini. Ça serait nickel. Bon, ça serait sûrement overpowered. Mais euh... D'un autre côté, on a l'énergie infinie. Grâce au panneau solaire. Donc euh... Quelque part euh... C'est pas si overpowered que ça. Euh... Bon bah écoutez, je fais tous ces tests en créa. Et on se retrouve euh... Plus tard. A tout à l'heure. Bon, j'ai regardé tout ça. Euh... Ils savent en fait, c'est pas aussi simple. Puisqu'il va me falloir faire des gates. Et pour faire des gates, j'ai besoin d'une... D'une assembly table. De beaucoup d'énergie et tout. Euh... Que je peux pas faire pour le moment. Donc j'irai piquer de l'énergie à un de mes voisins. Il y en a qui produisent pas mal. Euh... Mais comme on est déjà à 30 bonnes minutes. On va en rester là pour aujourd'hui. Juste vous montrer. Voilà un peu le setup. J'ai construit plus de magmatic engine. Alors faudrait que j'en fasse beaucoup plus hein. Mais euh... Là c'est pour vous montrer un aspect. Et ce qu'on pourra faire dans le futur. C'est aussi traiter la biomasse. La biomasse est très pratique. Plus simple à produire que ça. Mais ça je trouve ça assez fun. Parce qu'en plus ça nous permet d'avoir une source de lave qui reste importante. Enfin bon. Enfin c'est pas vraiment ça permet d'avoir une source de lave. Parce que ça on peut l'alimenter avec ce qu'on veut. Mais euh... Mais bon j'aime bien ça. Et ça nous permettra d'utiliser la nether hack. Euh... Et donc d'ici la prochaine fois je ferai en sorte d'avoir ce qu'il faut au niveau gate. Et on verra comment configurer tout ça. Euh... C'est assez simple à vrai dire. Je dois foutre des gates tout le long là. Euh... Avec des signaux. Enfin j'établirai le... Le... Ce qu'on doit faire de façon logique. Euh... Tout le... Enfin... Comment dire ça ? Toutes les... Toutes les... Tout ce que ça implique hein. De... De gérer un système comme ça. Pour qu'on... On ait vraiment toutes les actions possibles. Et qu'on soit tranquille. Et qu'on puisse laisser tourner le truc de façon autonome. Là j'ai coupé ça pour l'instant. Pour plus que ça alimente. Euh... Mais voilà. En plus je vais devoir faire des diamond gates. Parce que je vais devoir sûrement utiliser plusieurs types de câbles. Ça va être assez fun. J'ai jamais manié les wires sur euh... Sur les tuyaux. Et je pense qu'il y a des choses... Fun à faire. Euh... Voilà. Bon bah sur ce moi je vous dis à la prochaine. Pour ce qui est de la base. On s'est établi ici. J'aime bien le sol en neige. Mais pour l'instant je m'occupe pas du tout de la déco. Je dois vous avouer que ça reste technique. On verra plus tard pour la déco se faire des choses pas trop moches. Mais pas non plus trop trop poussées. Euh... Je veux pas... Je veux pas trop pousser la déco sur FDB. Pour... Du moins pour euh... Ces parties de... De base on va dire plus scientifique. Et après quand je ferai des choses avec Bill là oui. Les deux seront forcément liés. Donc sur ce je vous dis à la prochaine. Allez bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.